Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les ensembles de nombres. Nous allons voir ensemble comment déterminer le plus petit ensemble auquel appartient un nombre ou en fait donner la nature d'un nombre. Donc nous avons ici 6 nombres, donc en fait 6 nombres qui sont pour l'instant écrits sous forme fractionnaire et on va déterminer à quel ensemble ils appartiennent, donc le plus petit ensemble auquel ils appartiennent. Donc si je regarde pour ce nombre là, donc bon initialement, premier piège, vous avez tendance à partir du principe que si c'est une fraction, donc si c'est écrit sous la forme d'une fraction, c'est un décimal ou un peu plus poussé, vous allez me dire c'est un rationnel. Dans un premier temps, la seule chose qu'il va falloir que nous fassions en priorité, ça va être de les mettre sous forme irréductible. Pour la simple et bonne raison que je ne peux pas dire qu'un nombre est obligatoirement une fraction si en fait il est gonflé. Si je prends par exemple 2, je peux l'écrire sous la forme de 2 sur 1 et donc je peux l'écrire aussi sous la forme de 4 sur 2, 4 divisé par 2. Et pourtant 4 divisé par 2 c'est une forme fractionnaire et pourtant c'est un nombre naturel, c'est un nombre entier et positif. Donc il faut obligatoirement que je simplifie au maximum mes fractions pour pouvoir ensuite déterminer si la forme irréductible est sous la forme de A sur B, dans ce cas là ça veut dire que c'est un rationnel, s'il faut ça donnera un nombre entier négatif, donc dans ce cas là ce sera un relatif, si c'est un entier positif ce sera du coup un naturel etc. Donc la première chose à faire ça va être de simplifier au maximum mes fractions. Donc ici je suis sous la forme de 140 divisé par 6, 140 c'est 14 x 10, donc je peux aussi dire que c'est donc 14 x 10, 14 c'est 2 x 7 x 10, 5 x 2 et 6 c'est 3 x 2 ou 2 x 3 c'est pas. Donc je suis comme ça, je peux simplifier puisque là du coup j'ai des facteurs communs en haut et en bas, j'ai un 2. Et au final ça me fait ici tout simplement 5 x 2, 10, 10 x 7, 70 divisé par 3, je ne peux absolument pas simplifier. Donc 70 divisé par 3 va être un rationnel, je ne peux pas faire mieux. 2 pi sur 6, alors déjà je vois qu'il y a un nombre de paires en haut et en bas, donc je peux dire que là c'est 2 x pi sur 2 x 3, je peux simplifier les deux, facteurs communs en haut et en bas. Et au final ça c'est la même chose que 1 tiers x pi, donc 1 tiers x pi. Il se trouve que 1 tiers c'est un rationnel, mais pi c'est un réel, donc 1 tiers x pi va être du coup un réel. Je ne peux pas faire autrement, en fait pi conditionne à ce que ce soit un réel. 4,8 sur 6, alors 4,8 sur 6 dit comme ça, bon de toute façon c'est pas beau, mais il va falloir que je l'écrive autrement. 4,8 sur 6 je peux aussi dire que c'est 48 sur 60, ça c'est déjà un petit peu plus digeste. 48 c'est 6 x 8 et en bas, 60 c'est 6 x 10, donc déjà je vais avoir la possibilité de simplifier par 6. Il se trouve que 8, 8 du coup c'est 4 x 2, 10 c'est 5 x 2, donc je vais pouvoir écrire 4 x 2 sur 5 x 2. Et au final, ici j'ai 5 x 2, j'ai 10, donc de toute façon je peux partir du principe que si j'ai 8 sur 10, tout simplement c'est un décimal, puisque c'est sous la forme de a sur 10 puissance n. Donc ici je peux l'écrire comme ça, je peux le simplifier encore, et ça va me donner 4 sur 5, c'est la même chose que 8 divisé par 10, donc en fait 0,8. Donc 8 c'est un décimal, quantité de chiffres fini après la virgule. Ensuite pour ce qui est pi plus 1 sur pi plus 3, interdiction de barrer les pi, pour la simple même raison que j'ai des plus, donc je suis conditionnée à les garder. Je ne peux pas m'en débarrasser comme ça, en fait tout simplement ça c'est un réel. Je ne peux pas faire autrement, c'est une forme fractionnaire, elle est déjà sur la forme d'une fraction irréductible, je ne peux pas faire autrement, et je ne peux pas considérer que pi plus 3 ou pi plus 5 sont des nombres appartenant au relatif, donc tout simplement c'est un réel. Moins 5pi sur 15, c'est la même chose que moins 5 fois pi sur, et là je vais avoir 3 fois 5. Je barre les 5 ici, il me reste moins pi sur 3, c'est exactement la même chose que lui à la différence qu'il y ait un signe moins. Donc en fait, pi sur 3 ou moins pi sur 3 appartiennent tous les deux au réel. Ensuite, 240 000 sur 6, et bien là il va falloir que je décompose. Sauf que de manière assez efficace, ça, 240 000, c'est la même chose que 24 fois 10 000. Donc je vais écrire 24 fois 10 000, et je n'ai pas fait ça parce que je ne savais pas quoi faire, c'est juste que 24 est dans la table de 6. Donc du coup, ça c'est 6 fois 4, donc je vais pouvoir débarrasser. Donc là je vais avoir 6 fois 4 fois 10 000, le tout sur 6. Si je barre les 6, il me reste 4 fois 10 000, donc 40 000 et 40 000, c'est un entier positif, donc c'est un naturel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment ranger des nombres et donner le plus petit ensemble auquel ils appartiennent. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de s'y répondre. Pour nous rejoindre, si tu n'es pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche. Et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut !